... Marie Vastel, Jonathan Trudeau, Christian Dufour, bonsoir. Bonsoir. Suite et fin, on verra, je ne vais pas décréter la fin des histoires, mais suite en tout cas. Excuse au nom du Parlement. On va écouter M. Trudeau, quelques réactions de l'opposition, puis on revient. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placées. Pour nous tous qui étions présents, le fait d'avoir rendu hommage à cet individu sans savoir qui il était a été une terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nadi. Mieux vaut tard que jamais, M. le Président. Je salue la décision du premier ministre d'avoir accepté les demandes répétées, qu'il s'excuse au Parlement et bien au-delà. Il a pris trois journées, trois journées pour ce premier ministre de dire quelque chose selon ce qui s'est passé dans cette chambre. Bon, Marie, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y aura une suite, justement? Je vous pose la question. Je pense que oui, ne serait-ce que parce que, comme on l'a vu dans les extraits que vous venez de diffuser, les partis d'opposition n'ont pas nécessairement envie de tourner la page aussi facilement, particulièrement les conservateurs qui essaient depuis le début de faire porter le blâme à M. Trudeau et à son gouvernement. Et M. Trudeau est un peu coincé. Il a du mal à se dépatouiller dans tout ça. Il a quand même, aujourd'hui, essayé de souligner le fait que la sécurité de qui entre ou pas au Parlement relève du Parlement et que ce n'est pas au gouvernement de décider quel député ou ministre ou chef de l'opposition peut inviter les invités de son choix. sauf qu'on est dans les nuances qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à saisir ou à croire pour certains. Ce qui fait que M. Polièvre a visiblement une poignée pour continuer de prétendre à tort que c'est la faute du gouvernement ou de M. Trudeau. Mais les excuses, je pense, étaient nécessaires. Oui, le gouvernement, lui, pense que ça peut lui permettre de tourner la page. Mais de toute façon, c'était nécessaire, je pense, parce que toute cette histoire-là a vraiment mis le Canada dans un réel embarras. On invitait M. Zelensky, le président Zelensky, pour bonifier le soutien ou relancer le soutien international offert à l'Ukraine. Et au lieu de cela, on a donné des munitions à la Russie dans la propagande qu'elle utilise pour justifier sa guerre. Donc, je pense qu'il y avait des excuses à faire, nonobstant le côté politique, partisane, domestique. Bon, OK, tour de table. Jonathan. Premièrement, dans les réponses de Justin Trudeau, j'ai trouvé qu'il y avait certains récoursiers. On dit que des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a voulu attaquer lui aussi à son tour le Parti conservateur, notamment en disant, nous ne serons pas, nous, le gouvernement qui va décider qui ou non peut entrer dans la maison du peuple. Tous les Canadiens sont les bienvenus à la Chambre des communes. Écoutez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de dire que le bureau du premier ministre, à chaque jour, va dire oui ou non, on va approuver qui vous voulez inviter dans les tribunes. On parlait de la visite d'un président d'un pays en guerre. Et comme ça a été dit en Chambre aujourd'hui, probablement une des personnes avec les plus grosses cibles dans le dos sur la planète. C'est la moindre des choses que toutes les forces en présence s'assurent d'une sécurité maximale. Ceci dit, oui, c'était la décision du président Rota. Ça, on doit le reconnaître. Mais ce qui est symptomatique, systématique dans la gestion de Justin Trudeau, c'est qu'il finit toujours par prendre les bonnes décisions, mais trop tard. Tu sais, les libéraux ont fini par demander est-ce que le président démissionne, mais un gros 24 heures plus tard. Le premier ministre a fini par offrir ses excuses. Ça aurait dû être fait lundi matin, ça a été fait mercredi après-midi. Et c'est ça qui devient très, très, très problématique pour ce gouvernement-là, l'incapacité à agir rapidement. Puis je termine en disant qu'à son caucus, avec ses députés à l'île du Prince-Étoile, quand on parlait avec des élus, ce qui renaît le plus souvent, c'est le reproche qu'ils faisaient de ne pas être assez proactif, efficace, rapide en termes de communication. Bien là, encore une fois, c'est un test qui est échoué, à mon sens. Une espèce de lenteur, une espèce, une lenteur dans la prise de décision, dites-vous. Christian? Bien, il n'avait pas d'autre choix que de s'excuser. Mais je trouve qu'il faudrait pas juste voir les arbres, il faut voir la forêt. C'est le troisième fiasco majeur sur la scène internationale du Canada. Il y a eu l'Inde, il y a eu la Chine et ce n'est pas des hasards, ce n'est pas juste des accidents. M. Poliev disait qu'il devrait s'excuser auprès des Canadiens. On n'a pas le temps d'en parler longuement dans ce panel-ci, mais je trouve que M. Trudeau, il ne le fera pas, il devrait s'excuser pour la façon dont la politique internationale du Canada est gérée essentiellement en fonction de beaux sentiments, de morale. On n'est pas dans l'intérêt national canadien comme disait Kissinger. Kissinger disait la base de toute politique étrangère christienne, c'est l'intérêt national. Là, ça commence à être habituel. Notre politique, c'est des bons sentiments, c'est de la gentillesse, c'est de la morale et ça ne tient pas compte de l'intérêt du Canada. Et là, on paye... Je ne dirais pas qu'on est la risée sur le plan international, mais le Canada n'a plus beaucoup de crédibilité sur le plan international. C'est le troisième fiasco majeur. Je veux juste dire... Même dans le dernier, je sais bien qu'on va dire que ce n'était pas de sa faute en tant que tel, mais vous savez, la relation avec l'Ukraine, on est dans l'amour, on est dans l'appui total, on l'a célébré, on l'a reçu à Ottawa, on est beaucoup dans les bons sentiments. Selenski, c'est un héros, c'est clair. L'Ukraine a été sauvagement agressée, c'est clair. Mais là, le conflit s'enlise, on voit que l'Ukraine est quand même très, très corrompte. Donc, ce que je veux dire, c'est que la politique canadienne est essentiellement basée sur des bons sentiments depuis huit ans. C'est looser, c'est perdant. Christian, merci. Marie. J'essaie. Je ne suis pas en désaccord sur la politique des bons sentiments internationaux. Je veux juste faire une nuance. Je ne suis pas certaine que je mettrais sur le même pied d'égalité cette bévue monumentale dans le cas de l'Ukraine et de l'ingérence perpétrée par un pays tiers, la Chine, voire l'Inde qui a assassiné quelqu'un en seul canadien. Je ne suis pas sûre. Le cas de l'Inde, peut-être, découle d'une politique domestique et internationale trop molle du gouvernement Trudeau. Mais je pense qu'il y a une différence quand même entre inviter quelqu'un à un discours de Zelensky et subir l'ingérence de deux puissances étrangères. Mais en tout cas, ce que ça souligne... Je pensais peut-être que vous alliez me dire ça, Christian. Je me dis ça, ça va lui ressembler. Ce que ça souligne, c'est le manque de connaissances historiques de beaucoup de monde. De beaucoup de monde et entre autres l'entourage du président de la Chambre parce qu'une simple recherche aurait permis de voir, c'était peut-être pas une bonne idée, quelqu'un qui s'est battu... Je vais vous dire, on est dans l'émotion. On n'est pas dans quelque chose de profond. On n'est pas dans l'intérêt national canadien. Très bien. Jonathan, un petit mot parce que je vous ai vu opiner ou pas opiner. Un petit mot. j'ai vu que, par exemple, la ministre Freeland n'ait pas le levé de drapeau avec sa fine connaissance, évidemment, de l'histoire de l'Ukraine, ses origines et tout ça. J'ai vérifié avec son cabinet. Je dis, est-ce qu'entre vendredi et dimanche, elle avait levé un signal puis on m'a dit non, ça s'est passé tellement vite puis ensuite, elle avait des engagements. Donc, même une ministre comme Mme Freeland, semble-t-il, n'avait pas allumé sur ces liens historiques-là. Très bien. Je vous montre un tableau. Sondage léger, Journal de Montréal ce matin. L'appui au Parti conservateur se solidifie. Là, on voit la différence. 39, 27, 18 pour les conservateurs. Ça, c'est partout au pays. Je vous montre tout de suite les chiffres au Québec. Où Poilièvre monte. Où Poilièvre monte. Là, il y a 29. Les libéraux sont ex aequo avec le Bloc québécois au Québec. Et les conservateurs ont pris 5 points. Le Bloc a baissé. Le conservateur a monté. NPD a monté légèrement. Les libéraux ont baissé. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Jonathan, je commence avec vous. Bien, ça dit que l'engouement, si on veut, je veux dire comme ça, en 20 points, Pierre Poilièvre, l'espèce d'élan qu'on ressentait partout au reste du Canada, commence à faire son entrée au Québec. Et c'est vraiment le Bloc québécois qui en fait les frais. C'est assez fascinant. Et ça démontre aussi que les campagnes de communication, le relooking de Pierre Poilièvre, le Poilièvre 2.0, et particulièrement le focus qu'on met sur les attaques envers le Bloc québécois, bien, ça finit par porter ses fruits parce qu'il y a vraiment deux discours. Évidemment, dans le reste du Canada, c'est des attaques répétées envers Justin Trudeau. Mais on l'a vu notamment lors du Congrès qui s'est déroulé à Québec il y a quoi, trois semaines. Toutes les portions en français étaient visées vers le Bloc québécois. Donc je pense que la stratégie, elle est bonne. Le Bloc n'est pas habitué de voir les conservateurs gruger son électorat comme ça. Mais il faut aussi noter que, comme dirait Jean-Marc Léger, la 23 %, on n'est plus juste dans les victoires morales. On est dans les perspectives de gains réels au Québec. Mais évidemment, on est potentiellement encore très loin d'une élection. c'est ça, il reste du temps. Christian, les attaques contre le Bloc semblent portées, donc. Oui, c'est ça. Si les élections avaient lieu, bientôt, on pourrait dire que les carottes sont cuites au détriment de Justin Trudeau et que les conservateurs l'emporteraient de façon majoritaire. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est une usure du gouvernement Trudeau. On en a parlé tout à l'heure sur le plan international, mais il n'y a pas juste ça. Évidemment, les élections ne sont pas bientôt. On sait qu'en politique, les choses peuvent changer souvent. Mais M. Poilier, indépendamment de ce qu'il dit, parce qu'il y a des territoires sur lesquels il ne veut pas aller, l'immigration, tout ça. Son discours semble assez convenu, à mon sens. Mais on sent... Puis moi, une chose qui m'a frappé, entre autres, les jeunes, les Canadiens, entre 18 et 34 ans, il y en a deux fois plus qui sont pour les conservateurs que pour les libéraux. Ça, c'est un énorme, en fait, changement parce que les jeunes, traditionnellement, ne sont pas conservateurs comme ça. Donc, on sent une tendance lourde, mais les élections sont encore loin quand même. Oui, Marie. Oui, mais je dirais aussi que la tendance, elle avait commencé en Colombie-Britannique, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique aussi, où les conservateurs ont l'air d'être en montée. Je suis d'accord. L'élection est potentiellement dans deux ans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. L'économie peut se résorber un petit peu. La crise du logement aussi, c'est ce qu'espèrent les libéraux. Mais je suis d'accord avec Christian. Je pense que ce qui a véritablement changé, d'une part, c'est le message de Pierre Polièvre qui percole le coût de la vie, le logement. C'était la première et la troisième priorité des gens sondés par l'EG. Et c'est de ce dont, pardon, c'est de ce dont M. Polièvre parle avec beaucoup de discipline depuis un an. Mais l'autre variable aussi, c'est une fatigue à l'endroit du gouvernement Trudeau. On la sentait déjà lors de la dernière élection au porte-à-porte. Même des libéraux disaient que les électeurs en avaient un peu mort de M. Trudeau. Et c'est visiblement... Voilà, c'est le cours naturel des choses, mais c'est visiblement ce qui se passe aussi et qui aide les conservateurs. Cela dit, on est très conscients dans les rangs conservateurs que ce n'est qu'un sondage, qu'on est loin d'une élection et qu'avant la campagne de 2021, ils étaient bien placés dans les sondages et qu'ils ont finalement perdu deux siècles. C'est ça, les campagnes comptent. C'est devenu un cliché, mais c'est vrai. Attention, le vote au Québec, c'est intéressant. Je vous montre ça et je vous ferai entendre Paul Saint-Pierre Plamondon tout de suite après. Tableau au Québec où M. Legault a baissé trois points, mais il avait baissé dans le dernier, donc il baisse, il baisse. Quand même 34, là. Il n'est pas à 22. Le Parti québécois à 22, donc, qui renforce sa deuxième position et Québec solidaire, libéraux, un petit peu, deux de plus et le Parti conservateur. Je vous fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon et on revient tout de suite. C'est bel et bien une lutte à deux dans Jean-Talon et avec les chiffres qu'on voit pour la région de Québec, ça donne envie d'aller voter. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable et c'est dans l'urne que ça va se jouer. On ne s'est jamais caché de notre volonté de gagner, mais ce matin, on a une confirmation qu'en fait, c'est très, très possible. Voilà, tour de table. Christian, je commence avec vous. Tour de table rapide. Je vais vous parler d'immigration. C'est incroyable, les revirements politiques. Moi, je n'en reviens pas totalement encore que le PQ et pas le PS. À mon nom, ce sont vraiment les deuxièmes. Donc, il fallait qu'il gagne Jean-Talon. Je te dis, Jean-Talon, c'est une vieille force libérale. Pardonnez-moi, mais on voit les chiffres pendant que vous parlez de la région de Québec où là, le PQ est en avance, 30 %. C'est la région, pas le comté. Donc, il semble avoir une chance réelle. Ce serait tout un événement politique, mais ce n'est pas fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Jonathan. C'est fascinant, les chiffres qu'on voit dans la région de Québec. Ceci dit, je vais juste les relativiser un peu parce qu'évidemment, l'échantillonnage régional, il est beaucoup plus faible. Donc, la marge d'erreur peut être plus grande. Puis, si on prend juste les trois derniers sondages, la CAQ avait perdu 10 points après l'abandon du troisième lien. Au sondage d'après, on avait regagné 7 et là, on aurait reperdu 10. Sur quelques mois, ça fait des écarts qui sont très, très, très importants. Puis, je disais à la blague, je comprends que les gens trouvent que des fois, c'est un phénomène politique, Québec, mais on n'est pas si bipolaire que ça. Les gens ne changent pas d'idée aussi drastiquement. N'empêche que... Vous avez raison de le souligner. Échantillons plus petits. Exactement. N'empêche que, bon, je fais de la radio à tous les jours à Québec. La grogne, particulièrement depuis l'abandon du troisième lien, il y a de l'insatisfaction envers le projet de tramway. Le gouvernement qui est beaucoup sur la défensive. Donc, il y a une voie de passage pour le Parti québécois. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des parcelles qui peinent à faire ces chiffres-là lors du jour de l'élection. Donc, ça vote beaucoup. Est-ce que ça veut dire que c'est la CAQ qui a fait sortir son vote? Est-ce que c'est un vote de mécontentement qui se manifeste? Difficile à dire, mais vraiment, il y a une possibilité que le Parti québécois réussisse lundi à aller chercher ce comté-là. Marie, ce qui changerait, en tout cas, la donne, parce que ce serait quelque chose de concret, après tous ces beaux sondages, après tout ce qu'on a connu depuis l'élection, parce qu'il reste qu'il n'y a que trois députés, il y aurait quelque chose d'important pour le PQ, on imagine. Un message important pour les deux, je vous dirais, une partielle. Quand les résultats ne changent pas ou ne font pas l'affaire du gouvernement à qui on parle ou du parti à qui on parle, on nous dit que c'est juste une partielle, ça ne veut rien dire. Mais ça peut quand même faire état d'une tendance. Et dans ce cas-ci, les sondages semblent confirmer une certaine tendance, c'est-à-dire que le PQ reprend un peu du poil de la bête après qu'on l'ait donné pour mort essentiellement après la dernière élection, si le PQ gagnait dans Jean-Talon, ce serait un sérieux avertissement à la CAQ et aussi aux autres partis qui aspirent à être l'alternative à la CAQ. Mais sur le plan national aussi, c'est intéressant de voir que la CAQ, comme vous dites, à 34 %, je ne pense pas qu'ils ont des sueurs froides, mais que la CAQ redescende un petit peu systématiquement. Je fais le parallèle avec les chiffres au fédéral. On voit vraiment qu'il y a un mécontentement à l'endroit des gouvernements, le coût de la vie, j'en ai parlé plus tôt, le logement. Et on cherche quelqu'un à blâmer. Et visiblement, on a envie de chercher pas plus loin que le palier de gouvernement qui est le plus près de nous, même si ce n'est pas entièrement de leur faute. Et à Ottawa, comme à Québec, sa force, d'un côté et de l'autre, a peut-être posé des gestes un petit peu plus concrets ou un petit peu plus forts dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Très bien. Mais c'est morcelé. Ce qu'ils perdent, c'est morcelé dans l'opposition. Je vous donne un tableau. On va être très disciplinés, je le dis à vous trois. Ça va aller vite. Je vous donne un tableau. Les résidents non permanents, c'est des nouveaux chiffres au Canada, il y a eu plus de 700 000. Ils sont rendus à 2 200 000. Au Québec, 470 000. C'est plus 150 000. Donc, les résidents non permanents explosent au pays. Ça empire, statistiquement, en tout cas, factuellement, la crise du logement. Jonathan, Marie-Christian. Jonathan. Je vais y aller rapidement. Ce que ça démontre, c'est l'importance d'avoir une discussion à tête reposée, calme, sereine sur nos capacités d'accueil en termes d'immigration. Moi, je suis de ceux qui pensent que, par exemple, l'immigration est une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre. Mais quand même, on regarde juste au niveau des questions de logement. Partout au Canada, on en parle. On ne peut pas supporter un tel rythme. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est pro-immigration, anti-immigration, jusqu'à ce qu'on doit en parler parce qu'il y a des limites à notre capacité d'accueil. Marie, des limites? Oui, et je pense que ce que ça démontre, c'est qu'on devrait en parler dès maintenant dans le cadre des consultations sur le plan pluriannuel d'immigration du Québec. Les partis d'opposition l'ont dit beaucoup, avec raison, on devrait tenir compte des chiffres des non permanents pendant qu'on parle des chiffres à venir d'immigration permanente. parce que l'an dernier, le nombre d'immigrants non permanents était plus élevé à 600 000 que le nombre d'immigrants permanents. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble. Jonathan a raison pour voir si on en veut plus pour la pénurie main-d'oeuvre, on en veut un petit peu moins pour les étudiants et le logement. Il faut avoir cette conversation-là en regardant les deux pans de l'équation. Très bien. Christian, une minute. C'est une très, très grave dérive. J'inviterais les gens à lire l'article magistral de Francis Vail dans la presse de ce matin. Le boom d'immigration secoue le marché, le boom d'immigration planifié par Ottawa. Quand on est rendu à ce que le président de la Banque nationale, qui n'est quand même pas un extrémiste, dit que ça alimente objectivement l'inflation au Canada, que ça joue un rôle important dans la crise du logement. On sait que la politique d'immigration à Ottawa, vous connaissez mes opinions là-dessus, c'est du délire. Il n'y a aucune mesure, aucune limite. Est-ce que Pierre Poiliev va être capable d'entrer sur ce territoire-là? Je ne suis pas sûr, mais il y a un lien. Il nous parle toujours d'inflation, de logements, de logements. Là, aujourd'hui, c'est démontré. C'est que le fait qu'on a perdu le contrôle sur l'immigration, c'est un effet net sur l'inflation et sur la crise du logement. Et donc, ce n'est pas juste d'en parler, c'est d'agir. Il n'y a aucun message d'Ottawa qui semble dire un peu plus de mesures, un peu plus d'équilibre. Très bien. Merci. Très discipliné. Il fait deux fois que vous vendez un article de la prête. La dernière fois, c'était... Quand je trouve ça bon, il faut le dire. Il y a une coche. Marie, Jonathan, Christian, merci. C'est vrai que c'était un article qui était bien documenté. Merci à vous trois. Salut. Merci. Bonne soirée.